Et lève ta voix Est-ce qu'on peut pas soiffer, faire lever sa voix Oh Yeshua Est-ce qu'on peut disposer, faire lever sa voix Yes, yes, yes Oh Yeshua, une fois encore Le Père de Dieu Et les bonsans et les malicans Les malicans et les bonsans et les guerres C'est l'Esprit de Dieu, est-ce qu'il y a ta main Yes, oh Yeshua Laïe au nom d'une Laïe au nom d'une Yes, oh Yeshua, Yeshua, Yeshua Yes, oh Yeshua Laïe au nom d'une Laïe au nom d'une Laïe au nom d'une Yes, oh Yeshua Sous-titrage ST' 501 A vous ne fais pas Maintenant élève-le par tes propos Où ta bouche maintenant élève-le Où ta bouche et encore Où ta bouche et s'élève-le Bien-aimé Adonne-je par tes propos Adonne-je par tes propos Si tu reconnais qu'il a ton Dieu Dis-lui qu'il est le plus grand Qu'il est le Dieu puissant Parle, 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 parle Parle à ce Dieu-là Honne ce Dieu-là Adonne ce Dieu Bénissons-nous Jésus nous te levons Jésus nous t'honorons Nous te bénissons Nous te donnons toute la loi L'honneur et la majesté Personne n'est comme toi Dans les cieux c'est toi Sur la terre c'est toi Sur la terre c'est toi Ton œil n'a pas de feu Dieu l'a dit la paix Dieu le conseiller Le lion de la tribune de Judas Le puissant guerrier Le général en chef Le Dieu de notre salut Le Dieu qui nous a fait Le Dieu qui nous a racheté Le Dieu qui nous a aimé nos collègues La victime Quand nous étions nos pécheurs Il est bon pour nous Il est le Dieu de nos vies Le roi de gloire Le roi de gloire Où t'as bougé en douleur Où t'as bougé en douleur Où t'as bougé en lèvre Où t'as bougé en douleur Il est le roi Il est le roi de gloire Il est le roi de gloire Où t'as bougé en douleur Où t'as bougé en douleur Il est le roi de gloire Il est le roi de gloire Où t'as bougé en douleur Acclame Jésus Acclame Jésus Acclame Jésus Acclame Jésus Acclame Jésus Dans le nom de Jésus Dans cet esprit d'adoration Tu vas répéter avec moi A haute voix Très haute voix Avec conviction et avec foi. Tu t'attends à ce que ça se passe ainsi avec toi. Tu répètes avec moi 2023 est pour moi une année de jubilation. Je prends autorité sur les événements de cette année et je décrète au nom de Jésus-Christ que les événements de cette année me soient favorables. Que mes ennemis et leur pouvoir me soient assujettis en cette année. Je commence à tous les éléments créés de coopérer avec moi et de travailler pour mon bien. Cette année est l'année de ma joie que les événements favorables et les sujets de joie me recherchent, m'accompagnent au nom de Jésus. Que mes attentes soient accomplies en cette année. Je ne serai pas à la traîne. J'avancerai que l'esprit et l'onction pour avancer reposent sur ma vie, reposent sur moi. Que le temps favorable pour mon miracle, pour ma délivrance, pour mon élévation, pour des changements surnaturels arrive pour moi devant Dieu au nom de Jésus. Je reprends encore que le temps favorable pour mon miracle, pour ma délivrance, pour mon élévation, pour des changements surnaturels arrive pour moi devant Dieu en cette année. Cette année, mes ennemis feront ma joie cette année. Cette année, mes ennemis feront ma joie Cette année mes ennemis verront ma joie Cette année mes ennemis verront ma joie Au nom de Jésus Je porterai du fruit dans chaque aspect de ma vie Je porterai du fruit dans chaque aspect de ma vie Ma vie spirituelle va porter du fruit Mes activités vont porter du fruit Mes activités vont porter du fruit Mes activités vont porter du fruit Ma profession, ma carrière va porter du fruit Au nom de Jésus Mon ministère va porter du fruit Que les portes de grâce, les portes de faveur, de bénédiction Souffle pour moi dans ce que je fais Que toutes les promesses de Dieu soient confirmées dans ma vie En cette année, ainsi soit-il Au nom de Jésus Amen très fort Applaudis le Seigneur Jésus J'ai dit applaudis Jésus Très fort Amen Dis Seigneur parle-moi ce matin Seigneur parle-moi Je veux t'écouter Je veux t'écouter Je veux t'écouter parle-moi Personnellement Par ta parole qui veut sortir Touche ma vie Et agis à moi Et lève la voix Et prie au nom de Jésus de Nazareth Dis Seigneur mon Dieu Mon Père Parle-moi personnellement ce matin Par ta parole Parle-moi, parle-moi personnellement Déclare-moi par ta parole Agis dans ma vie Seigneur Au nom de Jésus de Nazareth Amen Assoye un homme Alléluia Alléluia Bonjour à tout le monde Amen Nous allons continuer et terminer Ce que nous avons commencé de marcher passé Sur la transigence de Dieu On va faire un tout petit rappel Pour ceux qui n'étaient pas là Pour ceux qui écoutent pour la première fois Alléluia Frère nous avons dit Que Dieu est souverain Il est souverain Il ne demande pas l'avis de quelqu'un Il ne consulte personne Pour faire ce qu'il a l'intention de faire Aussi Il ne rend compte à personne Il ne rend pas de compte à personne Il a dit J'agirai Qui s'y opposera J'ai dit aussi Que l'éternel est son nom Il ne change pas Il est le Dieu de notre destinée Il a des plans et des projets pour nos vies Et il a le pouvoir de faire D'accomplir tout ce qu'il a arrêté nous concernant Mais le dimanche passé Nous avons vu également Que malgré tout ça Il n'est pas intransigeant Il est transigeant J'ai expliqué brièvement ce que c'est que la transigeance Nous avons dit que c'est le fait de faire des concessions De se laisser infléchir Ou de changer ta vie J'ai dit également le dimanche parce que Dieu n'est pas inflésible Quand il prend des décisions nous concernant Cette décision ne sont pas immuables Elles ne sont pas non modifiables J'ai dit aussi que les plans de Dieu pour nous Ne sont pas verrouillés De sorte qu'il ne puisse pas les changer Autre chose que j'ai dit de très important C'est que Dieu ne veut pas que nous soyons passifs Il veut que l'homme aussi contribue A ce qui se passe dans sa vie Aux événements de sa vie A la manière dont sa vie se déroule Il ne veut pas qu'on subisse passivement cette décision Alléluia Donc nous avons vu beaucoup de cas On a vu beaucoup de cas Où Dieu a pris une décision Parfois et il a changé d'avis Où il a commencé à faire certaines choses Qui est sa volonté dans la vie des gens Et il a changé ça On a vu même le cas des filles de ce love chat Qui sont allés voir Moïse pour dire Non, notre père n'a pas de garçon Et son nom ne peut pas s'effacer Il faut qu'on nous donne un héritage Parmi les frères de notre papa Et Dieu a changé sa parole Frère, ça va Si tu comprends ce que je suis en train de dire J'espère que tu me suis Est-ce que tu me suis Si tu me suis Balance la main bien Je vais voir Tu me suis vraiment Bon, suivez-moi Vous me suivez Suivez-moi Ça suit Bon, si tu me suis Balance encore la main Bon, ce matin Je vais vous parler Je vais énumérer Énumérer les choses Les bases de la transigence divine Les bases sur lesquelles Dieu transige Je crois que nous avons neuf éléments On ne peut pas les expliquer tous Mais on va les énumérer Mais il y a certains éléments Sur lesquels je vais vraiment mettre l'assent Le premier élément Qui est l'une des bases De la transigence de Dieu C'est la miséricorde divine Frère, si Dieu n'est pas miséricorde Dieu Écoute-moi Il ne peut pas changer d'avis Il ne peut pas changer de décision Quand il décide Et je vous ai dit Je vous ai parlé ici En parlant des composantes de la rédemption La miséricorde Est la première composante de la rédemption Là-bas, on a cité Cinq ou six éléments Qui sont les composantes de la rédemption Frère, le trône de Dieu Est fondé Sur la justice La miséricorde L'équité Prenez avec moi le Somme 130 A partir du verset 3 3 à 8 Somme 130 3 à 8 Si tu gardais le souvenir Des iniquités Éternel Seigneur Qui pourrait subsister Écoute bien Alléluia La Bible dit Si Dieu gardait le souvenir De nos iniquités Qui peut subsister Devant sa face Ok, let's go J'espère en l'éternel Mon âme espère Et j'attends sa promesse Mon âme compte sur le Seigneur Plus que les gardes Ne comptent sur le matin Que les gardes Ne comptent sur le matin Non, non Non Ça dit Les gardes Les gens qui veillent Qui gardent Ils espèrent Que le matin arrive C'est comme ça Que dit Mon âme Attends le Seigneur Et c'est Quelle que soit la nuit Comment la nuit est longue Tôt Ça dit Quelle que soit Comment la nuit est longue Le matin va arriver Et c'est ça Que dit Mon âme compte ainsi Sur le Seigneur Oui, merci Israël Mets ton espoir En l'éternel Israël Mets ton espoir En l'éternel Israël Car la miséricorde Est auprès de l'éternel Et la rédemption Est auprès de lui En abondance C'est lui Qui rachètera Israël De toutes ses unités Amen Je vais te parler Un peu De la miséricorde Écoute-moi Pierre La miséricorde De Dieu Si il n'y a Pas de miséricorde Personne ne peut avoir Un rapport correct Avec Dieu Personne ne peut S'approcher de lui Donc comme je l'ai dit La miséricorde Est l'une des bases De la transigence De Dieu Et c'est quoi la miséricorde Parce que souvent Nous confondons La miséricorde A la grâce Elles ne sont pas Les mêmes choses La miséricorde C'est la sensibilité Et la compassion Pour la misère Et l'état d'autrui Premièrement C'est la sensibilité Et la compassion Pour la misère De quelqu'un Ou pour l'état De quelqu'un Lorsque nous sommes Animés De miséricorde Pour quelqu'un Nous sommes Sensibles A sa misère Nous sommes Sensibles A son état Nous sommes Sensibles A ce qui se passe Avec lui Alors frère Lorsque Dieu Éprouve De la miséricorde Pour quelqu'un Il est sensible A sa misère Et quand nous Disons Misère Ce n'est pas Nécessairement Le dénouement Ou bien Le manque Le manque Non Parfois Quelqu'un Quelqu'un Peut s'affliger De devant Dieu Quand David Dis Regarde ma misère Ce n'est pas Qu'il n'a pas Quelque chose Non Mais sa contrition La contrition De son coeur Donc Dieu Est sensible A ça Donc je reprends C'est la sensibilité Et la compassion Pour la misère Pour la misère Ou l'état D'autrui Autre chose La miséricorde C'est l'amour Accompagné de pitié L'amour Accompagné de pitié Ressenti Pour des indignes Des indignes Souliens Ressentiment Sans aucune condition Préalable De leur part Je vais reprendre ça Je dis C'est l'amour Mêlé de pitié Ressenti Pour des indignes Je vais expliquer Encore plus tard Ressenti Pour des indignes Et qui pousse A agir En leur faveur Sans poser Des conditions Préalables Lorsque Nous sommes Animés De miséricorde Pour quelqu'un Nous Nous S'éprouvons De l'amour Pour la personne Une personne Normalement Qu'on ne peut pas aimer Suivez moi C'est une personne Qui normalement Ressentiment Ce qu'il fait On ne peut pas l'aimer On ne peut pas Éprouver De la pitié Pour cette personne Mais parce que Nous sommes Animés De ce sentiment De miséricorde Nous ressentons De la pitié Ou de l'amour Pour cette personne Et ce que nous ressentons Nous poussent A agir Pour cette personne Qui est normalement Un gars Et sans poser Des conditions Préalables Frère C'est pousser Pour nous Des gens Avec nos têtes Bizarres Qu'est-ce que nous Nous sommes Rien Je vais te montrer Lorsque nous sommes Animés Par la miséricorde Ça nous pousse A être faibles Devant celui A qui nous éprouver De la miséricorde Ça brise Ça brise Toutes les résistances Ça brise Toutes les hostilités Alors frère Lorsque Dieu Éprouve De la miséricorde Pour nous Et que nous allons Devant lui Pour dire Ce qui se passe Avec moi Même si c'est Ta décision Pour moi Ce n'est pas Bon pour moi Change ça Seigneur A cause de ce Qu'il ressent Il ne nous résiste pas Il se laisse Infléchir Et il change Il agit Comme nous le disons Alléluia Frère C'est la base Même Du trône De Dieu Avec un tel Grand pouvoir Une telle Souveränité Si Dieu Son trône N'est pas fondé Sur la miséricorde Écoute moi Les hommes sont cuits Non Vi quoi Tchède D'accord De y a Soudou D'accord De mal De D'accord Et il Le physique Cotomb Dijon De Le 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 Cotomb Dijon Tu ne Dors pas Ok Ouvre Bien Les yeux Tu as Mal Aux yeux Ah Ok Parce que les yeux Là C'est pas bon Ou bien ça D'accord Et vous Qui avez mis Les veilles Les veilles Gros Noirs S'il vous Plait Derrière Les veilles Assurez-vous Que vos yeux Sont Ouverts Mais Est-ce que vous Me Suivez Assurez-vous Que c'est Bien Ouvert Donc Romain 3 Lisez-moi Romain chapitre 3 Verset 23 24 Suivez-moi Un peu Suivez-moi Un peu Suivez-moi Et j'aimerais Que tu implores La miséricorde La miséricorde La miséricorde Moi Il m'arrive Je fais prier Pendant Pendant Une Parfois Même Deux Heures Je ne demande Que deux Choses Deux Deux Dans mes Prières Grâce Et Miséricorde Grâce Et Miséricorde Grâce Et Pendant Des Heures Parce que Lorsque Dieu Est animé De Miséricorde Envers Toi Ce Qui Te Conseille Il Est Sensible A Ça Et Il Ne Te Pose Pas De Condition Pour Agir En Ta Faveur Il Y A Rien Qui Soit Plus Grand Comme La Miséricorde Dans Nos Rapports Avec Dieu Alors Vite 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 Oui Car Tous Ont Peché Tous Ont Peché Et Sont Privé De La Gloire De Dieu Et Ils Sont Gratuitement Justifiés Mais Ils Sont Gratuitement Justifiés Gratuitement Gratuitement Justifiés Par Sa Grâce Par Le Moyen De La Rédemption Qui En Jésus Par Le Moyen De La Rédemption Qui En Jésus Christ Alléluia Alléluia La Miséricorde Suppose Deux Choses Deux Choses Retenez Bien La Miséricorde Suppose Deux Choses Premièrement Le Besoin De Secours Et De La Part De Celui A Qui On Fait Miséricorde Premièrement Le Besoin De Secours Et De La Part De Celui A Qui On Fait Miséricorde Amen Deuxième Chose La Compassion De La Compassion De L'amour Mêlée De Pitié Pour Celui A Qui On Fait Miséricorde Mêlée 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 Et deuxièmement, de l'autre côté, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est pour de la compassion, de l'amour, mêlé de pitié pour la personne qui a besoin de secours ou d'aide. Alléluia. Frère, la miséricorde brise toute résistance envers celui qui en est l'objet. Dans le cœur de celui qui en est animé, je reprends, celui qui est animé de miséricorde, vous suivez un peu, celui qui est animé de miséricorde pour quelqu'un. La miséricorde brise toute résistance dans son cœur pour celui pour qui il fait miséricorde. Je reprends. Je dis, la miséricorde brise toute résistance envers celui qui en est l'objet. Dans le cœur de celui qui en est animé. Très bien. Si toi, tu dis, tu fais miséricorde à quelqu'un et tu lui résistes, tu es encore hostile à cette personne, non, écoute, tu n'as jamais fait miséricorde. Je reprends. Je dis, la miséricorde brise toute résistance envers celui qui en est l'objet, dans le cœur de celui qui en est animé. Ça veut dire, hein, ça veut dire que celui qui éprouve de la miséricorde pour quelqu'un ne résiste pas à lui faire du bien, même s'il a des raisons valables pour ne pas accorder ce bien-faire. C'est-à-dire que celui qui éprouve de la miséricorde pour quelqu'un ne résiste pas à lui faire du bien. Même s'il a des raisons valables pour ne pas accorder ce bien-faire. Est-ce que vous me suivez? Frère, ne regardez pas à l'homme. Regardez, appliquez la chose par rapport à vous et à Dieu. Ça veut dire, je dis, celui qui éprouve de la miséricorde pour quelqu'un ne résiste pas à lui faire du bien, à faire du bien à cette personne envers qui l'éprouve de la miséricorde. Même s'il a des raisons valables pour ne pas accorder ce bien-faire. C'est pourquoi nous disons que la miséricorde, c'est envers les indignes, mais sans poser de conditions. Tu vas devant Dieu sur la base de la miséricorde divine, même si Dieu a des raisons valables pour ne pas refuser ce bien-faire. Mais parce qu'il est animé de la miséricorde pour toi, il a de la miséricorde pour toi, ou il t'accorde de la miséricorde. Il va t'accorder ce bien-faire sans résistance. Je dis, sans résistance. Ça veut dire aussi que, lorsque quelqu'un éprouve de la miséricorde pour une personne, tout ce qu'il ressentait comme hostilité, tout ce qu'il ressentait comme résistance envers cette personne est brisé par la miséricorde. Je dis, lorsque quelqu'un éprouve de la miséricorde pour une personne, tout ce qu'il ressentait comme hostilité ou résistance, envers cette personne est brisé. Alléluia. Lève ta maison, Seigneur, accorde-moi la miséricorde. Dans toutes les situations de ma vie, que ta miséricorde soit avec moi, est-ce que tu peux prier correctement? Le jour où vraiment Dieu va t'accorder la miséricorde, là où tu résistais, les résistants seront brisés. On s'enlève-toi sur tes pieds et commence à implorer la miséricorde. Il dit, Seigneur, accorde-moi la miséricorde. Est-ce que tu peux ouvrir ta bougie et parler? Seigneur, accorde-moi la miséricorde. Accorde-moi la miséricorde. Accorde-moi la miséricorde. Fais-moi la miséricorde. Dans toutes les situations de la vie, que ta miséricorde soit avec moi. Mon frère, parle du fond de ton cœur. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Je ne connais pas ton cœur. Peut-être que tu as des mérites. Mais moi, je demande la miséricorde de Dieu. Dis-moi, Dieu, mon Père, tu es le Dieu de miséricorde. Fais-moi la miséricorde. Jésus, c'est comme ça. Frère, est-ce que vous savez que ce qui différencie le christianisme de toutes les autres religions, c'est la miséricorde divine? C'est la miséricorde de Dieu. Les autres religions disent que tu vas te payer un jour. Si c'est Dieu, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Mais Dieu accorde sa miséricorde. Il ne nous attribue pas ce que nous faisons. Nous, si nous, 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 nous sommes tous. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il n'y a pas de soucis. Si Dieu allait garder le souvenir et nous traiter selon la vie que nous menons là. Écoute, c'est vrai. En tout cas, Jésus, beaucoup ne sera pas là. Peut-être que tu as un propre juge et que tu penses que tu es juste. Écoute, mais la Bible dit nous sommes justifiés gratuitement. Sans frais. C'est lui qui veut nous justifier. C'est lui-même qui a payé les frais. Et les frais, c'est quoi? Comment on appelle ça? Correct. Qui a dit ça premièrement? Les frais, là, c'est la rançon. Le prix de notre rassas, le prix de notre justification, c'est la rançon. Et c'est Dieu lui-même qui a payé ça pour nous justifier. Frère, si tu comprends ces choses vraiment, tu peux entendre, mais comprendre dans la tête, mais sans avoir la révélation. Mais si tu as la révélation de ce que je dis, ça va changer automatiquement tes rapports avec Dieu. Frère, personne ne peut vivre avec ce Dieu si c'est si grand, sur la base de mérite. Il n'y a pas. Il n'y a pas un cas. Seuls les gens aveugles, propres justes, c'est eux seuls qui peuvent penser. Et vous allez voir, les gens puissent, réellement, réellement, il n'y a personne sur la terre. Les gens comme ça vivent loin de Dieu. Ils pensent que la sainteté apparente suffit pour avoir un bon rapport avec ce Dieu-ci, infiniment sain. Mais si vous lisez le psaume 103 qu'on a lu à la base, on a dit, pour que nous le créions, quelqu'un qui comprend la miséricorde va vivre aussi dans la crainte de Dieu. Oui, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Les blagues, 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 la miséricorde, triomphe de toute résistance. Les blagues, les blagues, les blagues, elles triomphe de toute hostilité. Elles poussent à agir sans tenir compte de la personne à qui l'on fait miséricorde. Dieu ne regarde pas quand il fonctionne sur la base de la miséricorde. Il ne regarde pas à nous, mais à cause de sa miséricorde. la miséricorde pour ça agit sans tenir compte de la personne à qui l'on fait miséricorde ou à qui l'on accorde un bienfait. La miséricorde triomphe du jugement. Les blagues, 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 sa triomphe du jugement. La miséricorde, ce n'est pas, comment dirais-je, c'est-à-dire, tu as fait. Ce n'est pas que Dieu ferme les yeux, il te prend comme innocent. Non. Tu as fait, il sait que tu es coupable, mais il ne tient pas compte de ça pour traiter avec toi. C'est ça la miséricorde. Ça ne veut pas dire qu'il ferme les yeux sur ça ou puis il te... Non, 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 ce n'est pas ça. Tu as fait, il sait que tu as fait, mais il ne regarde pas à ça pour traiter avec toi. Quand tu as besoin d'aide, quand tu as besoin de secours, quand tu as besoin de lui et qu'il fonctionne avec toi sur la barre de la miséricorde, il ne regarde pas à ta vie, il ne regarde pas à ta vie, mais il t'accorde ce bien-fait. Il intervient, il vient à ton aide, il vient à ton secours sans regarder à toi. C'est la véritable vie en Christ. Je vais te dire, c'est ça la vie en Christ. Ça ne veut pas dire que tu vis dans la pagaille. Non. Afin que nous te craignons. Après, quelqu'un qui te traite comme ça, et toi-même, tu fais le foufou, tu ne crains pas cette... Écoute-moi ça. C'est-à-dire que, écoute, tu n'en parles... tu fais la personne laisse, tu fais la personne laisse, tu fais la personne laisse, et malgré ça, tu as besoin de lui, il ne regarde pas ce que tu as fait, il vient à ton secours. Et malgré ça, toi-même, tu continue de faire... Écoute, tu es bizarre. Tu as un problème. Tu as un problème. La miséricorde, ce n'est pas un permis pour une vie de pagaille. Ce n'est pas un permis pour une vie de désordre. Au contraire, ça met la crainte de Dieu dans notre cœur. Ça nous amène à nous attacher à un tel Dieu. Ça nous amène à l'aimer davantage. Ça sert normalement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es miséricordieux. Tu fais ce que tu veux. Tu es quelqu'un comme ça, c'est un pagaille. Mais mon coton, nous nous fous. Donc, frère, la miséricorde, pour terminer ça, la miséricorde, pour ce Dieu, à agir. Les blagues, pour nous, mais ils nous tombent, ils nous ont des affaires. À changer ta vie. À changer ses décisions. À changer ses plans. À changer ses plans. Lorsque nous lui demandons. Oui, nous sommes bien. Oui, ose. Frère, ose. Va devant lui. Dis nous quand on. Dis ça là. Seigneur, ce n'est pas bon pour moi. Ça là là. Ce n'est pas bon. Et non. Alléluia. Quelqu'un m'a posé la question pour dire, bon, mais Dieu lui-même, pourquoi il va rendre Anne stérile d'abord et il attend que Anne vienne à lui pour demander de changer. J'ai dit ça là là. La Bible n'a pas dit il faut demander ça à Dieu. Dieu lui-même là aussi. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne sais pas. Autre chose, autre chose, qui est une base pour la transition de Dieu, c'est notre transigence personnelle. Lorsque toi-même, tu te laisses inflécher, Dieu prend des décisions farouches et que tu es capable de changer ça. Écoute-moi, dans toutes les situations de la vie, Dieu aussi sera transigeant avec toi. Heureux les miséricoles de Dieu car ils obtiendront miséricorde. Heureux les gens transigeants parce que Dieu sera transigeant avec eux. Notre transigence personnelle est une base pour la transigence de Dieu. Autre chose, la répétence de l'homme. Je suis en train de citer comme je l'ai dit, je vais apporter mon toit. La répétence de l'homme. Dieu dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face. et s'il se détourne de ses mauvaises voies, du haut des cieux, j'écouterai, j'exaucerai, j'agirai en sa faveur. Frère, la répétence est une puissance. C'est une puissance, c'est une puissance. On a vu le roi à Tchab la fois passée. On n'a pas le temps. On a vu le roi à Tchab, le plus méchant roi de la Bible. sur qui Dieu a pris la décision de le frapper. Mais quand il a entendu la parole de Dieu, la Bible nous dit, il s'est humilié du haut des cieux. Parce que Dieu est un Dieu de miséricorde, Dieu a été sensible à son humiliation. Il a envoyé le prophète Jérémie, il dit, est-ce que tu as vu à Tchab, comment il s'est humilié devant moi. Et parce qu'il s'est humilié devant moi comme ça, moi aussi, je chante ta vie. Frère, si ton cœur est dû, Dieu sera dû envers toi. La répétence est une puissance. Et Dieu ne résiste pas à ça. dans l'autre chose, la répétence. Et il y a beaucoup de cas dans la Bible où Dieu s'est fâché. Il a décidé de frapper. Et parce que le peuple s'est humilié, Dieu a changé d'avis. Pourquoi Frère Jonas ne voulait pas aller à Ninive ? Je ne sais pas si il ne comprend pas ce que nous sommes en train de dire. Frère, Dieu a dit à Jonas, va à Ninive. Leurs péchés sont montés jusqu'à mort. Leur méchanceté sont montés jusqu'à mort. Va crier à leurs oreilles que dans peu de jours, je vais frapper Ninive. Frère, Jonas ne voulait pas aller là-bas parce qu'il sait que le Dieu qui l'a envoyé est un Dieu transigeant. Quand les gens vont se répentir, il va changer d'avis et lui va apparaître comme un faux prophète qui a dit quelque chose qui ne s'est pas passé. quand il était assis sous le ricin et que le soleil en train de frapper sa tête, il a commencé à mimirer. Je lui ai dit pourquoi tu mimirais ? Il a dit oui, je ne suis pas content. Comment tu laisses comme ça le soleil me frapper ? Dieu dit c'est le soleil qui te frappe et toi tu m'ennuies et les hommes que j'ai créés à mon image et tu veux que je les frappe c'est le soleil seulement qui tombe sur ta tête à toi et tu entends de crier et tu veux que je frappe les gens-là sans regarder à leur changement frère le changement de l'homme amène Dieu à changer et je veux exotter quelqu'un ce matin n'inducie pas ton cœur quand tu entends la voix de Dieu n'inducie pas ton cœur quand tu entends la parole de Dieu sois sensible et Dieu sera sensible avec toi on a vu un roi dans la Bible on a vu un roi dans la Bible à un moment d'apostasie le peuple et ses dirigeants se sont détournés de Dieu et lui c'est un roi réformateur il a envoyé les gens pour arranger la maison de Dieu et pendant qu'ils arrangaient la maison qu'ils mettaient de l'ode dans la maison la Bible nous dit ils ont trouvé le rouleau ce que nous allons appeler aujourd'hui la Bible il a dit c'est quoi ça il n'a jamais vu ça c'est dangereux il n'a jamais vu parce que son papa même était rétrograde le papa qui devait lire le rouleau devant lui pour qu'il voit il n'a jamais fait ça les parents qui ne lisent pas la Bible qui ne font rien de spirituel avec vos enfants vous êtes en train de les préparer pour les garments je vous le dis laissez vos enfants faire ce qu'ils veulent ne les inculquez pas les valeurs chrétiennes quand ils deviendront grands ce serait plus difficile après de les plier ce serait mieux pour toi de commencer à le faire maintenant donc ce roi il dit c'est quoi ils ont dit c'est le rouleau c'est le livre il dit lisez-moi ça et quand ils ont commencé à lire cela son cœur a commencé à palpiter son cœur a commencé à frémer il a envoyé chercher les sacrificateurs avec ces paroles que j'entends qu'est-ce que je peux faire Dieu a envoyé le prophète pour lui dire parce que tu as entendu ma parole et ton cœur a été touché à cause de toi toute la décision que j'ai prise sur cette ville est changée et Dieu a dit j'ai trouvé de bonnes choses en toi la sensibilité la docilité de cœur est une bonne chose que Dieu approuve soyez des hommes au cœur sensibles laissez tomber vos raisonnements bizarres les préjugés les préjugés qui vous ont immunisé contre la parole de Dieu vous êtes là assis vous écoutez la parole toujours ça ne dit plus rien fais-tu en danger parce que si la parole de Dieu ne te touche pas tes paroles aussi ne toucheront pas Dieu je veux moi-même m'asseoir et que quelqu'un me parle je vous dis il y en a le cœur dur le temps passé dans la foi à ne pas faire les choses le temps passé dans la foi dans la négligence a rendu leur conscience dure les amitiés bizarres ils sont devenus insensibles chaque personne qui ajoute une main à la parole de Dieu n'est pas une bonne compagnie ça va te tuer ça va te tuer je ne peux jamais mais regarde si vous êtes là parfois vous vous cachez derrière le service ce n'est pas une caution pour enducer notre cœur alléluia frère écoute moi Dieu est plus sensible à ton attitude envers sa parole plus que de quantité de prière plus que tel long jeûne quelqu'un qui jeûne qui rejette la parole de Dieu c'est ça ce que nous voyons aujourd'hui on va faire sept jours on va faire dix jours papa il faut jeûner avec moi mais tu ne fais rien de ce que le passeur te dit frère que Dieu chante ton cœur il a déjà autorisé devant vous le cœur de pierre je me crée en vous un cœur de chair je me crée mon esprit en vous le cœur de chair c'est le cœur qui est sensible à la parole c'est le cœur qui est maléar je me crée mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suyez mes ordonnances et pratiquiez ma loi que Dieu te donne un cœur sensible je dis que Dieu te donne un cœur sensible je dis que Dieu te donne un cœur sensible alléluia donc la répétence de l'homme la répétence de l'homme est une base de la transigence de Dieu l'autre chose l'humilité l'humilité un homme qui s'abaisse devant Dieu devant les hommes Dieu Dieu ne le résiste ne le résiste pas l'humilité quand tu es une personne l'humilité est également une puissance les hommes peuvent penser que tu es bête ils peuvent chercher à te piétiner parce que tu es une personne un blessé mais devant Dieu tu es grand dit amen je veux entendre frère devant Dieu tu es grand et Dieu ne va pas te résister l'humilité 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 mais il fait grâce aux hommes autre chose qui est une base de la transigence divine c'est la connaissance divine de la nature humaine non la connaissance divine de la nature humaine non la connaissance de Dieu c'est le fait que Dieu connaisse la nature de l'homme alléluia la Bible nous dit qui comprend ce que il est en train de dire vous comprenez Dieu connait notre nature il sait de quoi nous sommes fait c'est pourquoi il n'est pas intransigeant envers nous c'est lui qui nous a fait lisons alléluia somme 103 verset 14 commence par le verset 13 comme faire à compassion de ses enfants l'éternel a compassion de ceux qui le craignent car il sait de quoi nous sommes formés il se souvient que nous sommes poussières et nous et nous m'affir nous nous améni j'ai dit amén à quelqu'un frère cette connaissance que Dieu a de quoi lui-même nous a fait fait que il n'est pas intransigeant envers nous il ne se souvient qu'il ne se souvient qu'il ne se souvient la poussière la poussière c'est ça d'abord c'est ça Dieu a pris pour former notre corps notre chair il a mis son esprit en nous et nous sommes devenus un être vivant la poussière ici dans notre constitution c'est quoi c'est notre chair il sait que l'homme a un corps les anges sont des esprits il sait que nous sommes poussières et la poussière est sujet à des faiblesses et Dieu n'oublie pas ça il sait que nous sommes poussières Charles tes yeux sont rouges ça va? Alléluia je dis Alléluia quelqu'un c'est Dieu qui t'a fabriqué et il sait que tu es poussière si vous voyez on n'a pas le temps peut-être une autre fois je vais vous montrer Élie j'ai dit Élie Aaron et ses enfants quand Dieu leur a confié le sacerdoce ils ont commis des erreurs et la Bible nous dit Dieu ne les a pas frappés selon les erreurs qui sont commis dans le sacerdoce pourquoi il sait qu'ils sont poussières cette connaissance que Dieu a de quoi il nous a fait il sait que nous ne sommes pas célestes nous sommes de la terre nous sommes poussières et parce que nous sommes poussières nous sommes des chers sujets à des faiblesses parfois il regarde à ça et il n'est pas du 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 je n'ai pas une conscience pour dire que la chair est faible l'esprit est disposé non c'est pas ce que je dis je parle de la part de Dieu pas toi c'est ça tu sais que je suis poussière c'est pas ce que nous sommes en train de dire quelqu'un va dire que le passeur même a dit que Dieu sait que Dieu sait qu'il nous a posséder non non c'est pas ce que je dis non non la chair est faible l'esprit est disposé Dieu soit loué que l'esprit est disposé dans la chair nous ne sommes pas seulement chers il y a un esprit et lorsque nous vivons par l'esprit nous dominons la chair donc la vie n'achez pas l'esprit et vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair nous ne sommes pas uniquement chers mais il peut arriver et ça arrive que l'esprit faiblisse et que la chair se manifeste en ce moment là lorsque nous allons à Dieu avec répétation il se souvient que ces gens là ils ont une chair ils sont poussières autre chose le service autre chose qui amène Dieu être transigeant avec quelqu'un c'est le service le service ton utilité ce que tu fais oui l'utilité d'une personne ton sacrifice pour lui et pour sa cause va faire que parfois vous êtes deux enfants de Dieu deux enfants de Dieu vous allez devant lui vous êtes dans le besoin vous avez besoin de secours mais Dieu transige il se laisse infléchir par quelqu'un parce que la personne est impliquée dans sa cause la personne prend ces choses à coeur le service à quoi tu es-tu et comment tu le fais avec quel esprit tu le fais comment tu prends les choses de Dieu jusqu'où tu es prêt à te sacrifier pour sa cause frère c'est une base c'est une base pour la transigeance de Dieu ah oui parcourez votre vie vous allez voir amen à cause de à cause de je vous ai dit le dimanche passé qu'est-ce que toi tu crois quelqu'un même en dehors de toi je vous ai dit le dirigeant Moïse est allé devant Dieu tout le peuple mais quelqu'un qui va parler pour quelqu'un doit avoir des choses sur lesquelles il va s'appuyer pour plaider ta cause Ezekias le roi Ezekias la Bible nous dit quand Dieu a dit tu mourras il sait tout le vers Dieu il a commencé à prier il a fait valoir croire ses rapports avec Dieu la manière dont il sait Dieu son engagement il dit souviens-toi Seigneur que je ne m'amuse pas avec tes choses souviens-toi comment je m'amuse devant toi avec intégrité de coeur avec fidélité je ne m'amuse pas avec tes choses souviens-toi Seigneur et toi tu vas dire je viens à l'église dimanche tout le monde tout bon chrétien va à l'église dimanche un chrétien qui s'élève le matin dimanche et reste à la maison pour regarder la télé c'est un rétrograde ce que nous faisons là ce n'est pas pour les fidèles aux CIE qui sont à la maison non c'est pour ceux qui ont voyagé les gens qui sont à l'étranger ou d'autres personnes qui ne sont pas de la CIE tu te lèves un dimanche tu peux t'asseoir à la maison après tu es un rétrograde comment on dit ça en anglais basse-le basse-le yes tu es un rétrograde le fait de Dieu en train de s'éteindre en toi le fait de Dieu en train de s'éteindre en toi tu t'éloignes déjà de Dieu le service le service le service le service je veux que tu dis ça bien le service je veux dire dis ça correctement le service dis ça correctement le service oui c'est une base la Bible dit Dieu on n'a pas le temps pour lire les passages mais on peut s'amuser après pour voir Dieu jugera son peuple mais il fera grâce il fera miséricorde à qui à ses services quand il va nous rassembler ça c'est pour le dernier jour mais avant ça même dans les situations de cette vie quand on a besoin d'aide et de secours Dieu nous fait miséricorde frère rends-toi utile que cette parole change quelqu'un ce matin regarde regarde si c'est les choses toi tu vas commencer à détacher et refaire si tu vas commencer à essuyer les vitres il vas commencer à voir tu ne peux pas être un chrétien qui vient seulement à l'église dimanche le service il n'y en a pas les gens qui pensent que parce que je suis au CCRB je serve Dieu non tu reçois la connaissance là-bas le CCRB ce n'est pas un groupe de service il y en a qui pensent que parce que je suis dans la noblesse je suis en train de servir Dieu ce n'est pas un groupe de service si dedans tu ne fais rien dans ce groupe là tu n'es pas en train de servir hein si vous me suivez il y en a qui ont fait pour un temps ils sont retraités parce que quelqu'un vous a piétiné quelqu'un vous a mal parlé c'est de l'ignorance ce que vous faites ce que vous dites ne va pas déterminer mon service à coup de Dieu je veux que ça ne va pas déterminer mon service insuite-moi bien la nuit je vais veiller encore et prier dis surtout que Dieu te bénisse lève-toi sur tes pieds alléluia je dis alléluia à quelqu'un frère l'autre chose c'est notre statut devant Dieu notre statut prenez-nous seulement notre statut c'est déterminant au nom de Jésus nous te bénissons pour ce matin je prie que toi-même tu enseignes ces choses à ton peuple bat ton esprit au nom de Jésus aide-nous à vivre dedans à les mettre en pratique s'il y a quelque chose que tu as pris comme décision il y a une décision que tu as prise sur la vie de quelqu'un et qui n'est pas bien pour cette personne nous prions ce matin à cause de Jésus à cause de ta miséricorde Seigneur reviens et chante David au nom puissant de Jésus de Nazareth agis pour notre faveur pour la gloire de ton nom au nom de Jésus Amen Sous-titres par Jésus